Un résident du secteur Gatineau qui est critiqué par ses voisins depuis des années se dit maintenant victime de harcèlement de la part de la ville de Gatineau. Yves Potvin se défend toujours d'utiliser sa propriété comme un dépotoir ou un centre de recyclage de métal. Et Pierre-Jean Séguin, l'homme a voulu raconter sa version des faits aujourd'hui. Le 428 rue Saint-Marc à Gatineau est ciblé par la ville depuis plus de 10 ans. Et son propriétaire, qui est à l'oeuvre juste derrière moi, n'en revient pas de l'acharnement que lui vaut la ville. Situé en pleine zone résidentielle, ce recycleur de métal n'en revient pas, du peu de considération de la justice et des fonctionnaires de la ville de Gatineau à son endroit. C'est la réglémentation de l'écranterie d'un système communiste. Moi, ça me fait chier. Il n'y a pas peur de le dire. Et depuis le mois de mai, les avis d'infraction et les jugements de la cour municipale se succèdent à un rythme époustouflant. J'en dois 30 quelques mille piastres à la ville de Gatineau. Et pourtant, Yves Potvin affirme que sa seule intention est de gagner sa croûte honorablement. C'est un business que vous avez, là? C'est pour votre poche, là? C'est pas un business, ça, mon cher monsieur. C'est une survie. Mais je veux même la fucking business. Moi, ça me fascine quand on me parle de même. J'essaie de survivre. Là, à cette heure, je les ai dit, j'en prends soin sur moi-même. Je nettoie. Ça, c'est pareil. En 2005, M. Potvin et l'un de ses voisins en étaient même venus au coup, en raison de l'accumulation d'ordures et d'objets de toutes sortes sur sa propriété. Ça fait plus que dix ans que les voisins se plaignent que tout traîne autour ici. Sur votre propriété. Ça traînait. Mais là, ça ne traîne plus. Je suis en train de nettoyer, là. Mais il est temps. Ça fait plus que dix ans que ça dure? Ben oui, puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plus que décevant. Le manque de respect envers tout le monde dans le projet. L'intérieur de la maison de M. Potvin fourmille aussi d'objets accumulés, tout comme son garage double, rempli à pleine capacité. Vous continuez encore? Contre vents et marines? Il n'y a plus de déchets, là. Il n'y a plus de déchets, là. Excusez-moi, là. Il n'y a même pas des pneus. Signe que la réglementation municipale est parfois inefficace, la Ville est à ce jour incapable de mater ce résident malgré plaintes et amendes. Il se promet maintenant d'agir en bon citoyen. C'est fini. Plus de recyclage ici. Vous n'en faites plus. Non, je ne vais recycler pas d'aigle, mais je vais ramasser un caltret, là, puis je vais aller à ce qu'il y a tout de suite. Au fur et à mesure. Non, non, plus d'accumulation. Pierre-Jean Séguin, TVA Nouvelles, Gatineau.